Kia procède en ce moment même au restylage de la gamme CID, c'est l'une des familles les plus atypiques et les plus variées du segment des compacts puisqu'elle comprend la berline, le brake, le SUV appelé X-CID mais aussi un shooting brake appelé Pro-CID. Il s'agit d'un brake coupé 5 portes, une mode lancée par Mercedes avec le CLS il y a quelques années. Il faudra compter entre 1000 et 1700 euros de plus par rapport au brake en fonction des finitions. Toi le jeune qui nous regarde, si tu souhaites davantage de contenu, des essais, des comparatifs ou des enquêtes, je t'invite prestement à t'abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce en haut parce qu'en bas, on n'a plus le droit. Les évolutions apportées à la Pro-CID sont similaires au reste de la famille et surtout bien visibles. Elles concernent en premier lieu l'arrivée d'une calandre plus musclée avec effet 3D, d'un nouveau logo, d'un bouclier aux arêtes plus prononcées et d'une signature lumineuse à 3 points pour l'avant. Ce toit en arc de cercle qui vient mourir au niveau de la très jolie bande de feu arrière offre un look à la fois élégant, sportif et très rare sur le marché. De nouvelles jantes, 4 teintes de carrosserie et des sorties d'échappement rondes sur cette version GT enrichissent la personnalisation. A l'intérieur, ne cherchez pas trop de changements. Quelques nouveaux modèles de céllerie, un levier de vitesse redessiné et c'est à peu près tout. L'intérieur est classique, sombre, mais il faut le reconnaître très bien fini. On est au niveau des constructeurs européens. En ce qui concerne la nouveauté, c'est l'apparition d'une instrumentation numérique grand format sur la version GT et d'un écran multimédia dont l'écran passe à 10 pouces et demi. Il est facile à utiliser, simple et compatible Android et CarPlay. Difficile de concilier la forme et la fonction. Pourtant, à ce petit jeu, le shooting brake s'en sort plutôt bien. Les ingénieurs ont su préserver un espace correct pour les passagers à l'arrière et notamment au niveau de la tête, tout en limitant la perte dans le coffre et en conservant une banquette fractionnable, rabattable et des rangements qui permettent de compartimenter. Si bien que comparé à des brakes classiques, cette ProSeed s'en sort avec les honneurs, le sex appeal en plus. Mais elle ne le fait pas gratuitement. Non seulement, elle fait l'impasse sur les deux premiers niveaux de finition, ce qui place son ticket d'entrée à 28 500 euros, mais surtout, son prix augmente de 2000 euros par rapport à sa devancière. L'équipement est un peu plus riche, certes, mais cela ne justifie pas en totalité cette inflation. Sous le capot, la ProSeed fait l'impasse sur le diesel et la motorisation hybride rechargeable réservée au brake et à la X-Seed. L'offre se concentre sur l'essence. On retrouve le dernier-né, un 1,5 litres de 160 chevaux, un petit 3 cylindres 1,2 litres de 120 chevaux et pour la version GT que nous essayons aujourd'hui, un 1,6 litres de 204 chevaux, couplé d'office à la boîte automatique à 7 rapports. La particularité de ce moteur, c'est sa sonorité très travaillée à l'échappement. Et quand on appuie sur le petit bouton sport, on a vraiment l'impression d'être au volant d'une GTI à l'ancienne avec du crépitement. C'est étonnant. Alors, on a une belle poussée jusqu'à 5000 tours par minute, mais au-delà, sincèrement, on n'a plus grand-chose. Mais bon, vous serez déjà largement au-dessus des limitations de vitesse. Pour les consommations, il faudra compter environ 7,5 litres, voire un peu moins si vous pratiquez l'éco-conduite. Et à tout cela, il ne faudra pas oublier d'ajouter le malus écologique qui atteint environ 1400 euros pour notre version d'essai. Cette GT a droit à des réglages spécifiques par rapport à ses petites soeurs. Suspension affermie et barre anti-roulis assouplie. Le résultat colle à l'appellation grand tourisme du modèle avec un trait à vent un peu plus incisif, un roulis contenu. Mais le compromis global de la tenue de route est toujours plus focalisé sur le confort et la polyvalence que la sportivité. A la fois sexy, pratique et confortable, la Proceed profite de ce restylage pour rehausser ses prestations sans trop faire flamber la facture. Elle reste un bon break atypique, bien équipé et correctement motorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada